Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Vous le savez, Laurent Mariotte, c'est une tradition dans le club de l'été. Comme la baguette. On dresse ça, exactement. On dresse votre portrait sonore. C'est croustillant sur le dessus, moelleux à l'intérieur. C'est ça. C'est exactement comme la baguette, avec parfois même quelques casseroles et surtout beaucoup, beaucoup de souvenirs. Voici le premier. Chajou, l'invité, avec aujourd'hui quelqu'un qu'on est très content de recevoir. C'est le chouchou de toute l'équipe et ça va devenir votre chouchou si vous ne le connaissez pas encore après l'émission. Il s'appelle Alain Chabat. Il est marié. Il a trois enfants, Alain. Et on le connaît surtout pour la participation au nul, qui était quand même une grande bande de gros, gros, j'allais dire des conneurs, mais c'est un gros mot. Alors, Cajou, c'est une émission que vous avez présentée sur Canal J. De 91 à 98, vous étiez sur Canal J. Deux heures de direct avec des invités, des sketchs. Vous faisiez tout de A à Z. C'est là où j'ai appris tout mon métier. Là, je devais avoir 22, 23 ans dans la séquence que... C'est vrai que j'ai eu du bol d'arriver au début de Canal J, qui était une chaîne qui se montait. Ève Baron, que j'embrasse, qui écoute d'ailleurs beaucoup, Europain, et qui m'a proposé de faire cette émission. C'était deux heures de direct et on était une bande. Il fallait tout concevoir. On écrivait tout. Les interviews, on faisait des sketchs, on faisait des personnages. C'était une chaîne de télévision intelligente pour les enfants à l'époque. Et c'était d'ailleurs l'équipe originelle de Nul Par Ailleurs qui produisait Cajou. Donc, on avait une vraie exigence de contenu à l'intérieur. C'est 10 années magiques. C'est différent de faire de la télé pour les enfants, de concevoir des émissions pour les enfants. Mais aujourd'hui, j'ai gardé des réflexes de cette époque-là. Il y avait Thomas Soto qui était à la même époque que moi sur Canal J. On en parle souvent. Et on a appris cette façon de vulgariser, de dire les choses sans planquer des trucs aux enfants. Il y avait même un journal quotidien d'actualité. Et l'idée, c'était de trouver des mots justes, mais pour leur dire ce qui se passait dans le monde et ce qui se passait aussi entre nous. Donc, c'était passionnant. Et la cuisine, c'est aussi de la pédagogie puisque vous nous apprenez à faire des choses. Donc, finalement, vous êtes resté dans la même veine. Vous parliez de troupe avec Canal J. En voilà une autre troupe qui va certainement vous rappeler des souvenirs. Et un coco ! T'as pas la vachette ! Ah, vous imitez aussi, Guiluze ? Oui, j'ai fait des imitations d'imitations. Je n'irai pas sur le terrain de Contre-Loup, je ne me permettrai pas. Oui, ça aussi. Votre équipe de TF1 nous en a parlé beaucoup de vos imitations. Imitateur d'imitateurs, c'est un créneau à part. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le générique d'Interville, vous avez reconnu. Donc, en 98, Laurent Mariotte, vous faites partie de l'équipe d'Interville aux côtés de Jean-Pierre Foucault, Julien Courbet, Delphine de Turquheim. Vous arrivez après le fameux scandale d'Olivier Chiabodo. Vous aviez la pression un peu ? Alors, j'avais la pression, mais j'étais rassuré sur les points parce qu'ils avaient embauché Robert Wurtz, qui était un grand arbitre international de football, comme le grand arbitre néerlandais qui était hier soir. Donc, il était une vraie référence et c'est lui qui s'occupait de faire en sorte que les points soient respectés. Donc, moi, j'étais juste là pour montrer les épreuves et expliquer aux candidats les épreuves. J'ai testé tous les costumes ridicules. J'ai testé le ventre qui glisse, les vachettes. C'était génial parce que moi, j'adore la télévision populaire. J'ai grandi avec Guy Lux, avec Jacques Martin à la télé et de bosser avec Guy Lux. J'avais 28 ans là et j'adorais Guy Lux. Après l'émission, on se retrouvait à l'hôtel. Il me disait, va me chercher un yaourt, je vais te raconter ma vie. Je vais te raconter comment j'ai découvert Coluche. C'est génial. J'adorais ce côté jusqu'à 80 berges passionné par la télé. On parle éventuellement d'un retour d'Interville sur une autre chaîne que la vôtre, peut-être sur France Télévisions. Ça ne s'est pas fait à cause du Covid. C'est quelque chose qui vous ferait plaisir ? Ça pourrait vous faire changer de chaîne, le retour d'Interville ? Non, c'est mon ancienne vie. J'ai passé mon CAP de cuisinier depuis et tout. C'est vrai que c'est mon ancienne vie, mais j'ai adoré faire ça. Effectivement, j'adore le direct. On était en direct dans des arènes à Dax, à Mont-de-Marsan. Il y avait 8000 personnes qui étaient là. C'était rigolo, vraiment. Alors là, on est dans les casseroles. Alors là, je peux vous dire que l'équipe s'est mobilisée des heures entières. On est parti loin, très loin, dans les abysses des archives pour retrouver ça. Et ça va étonner les auditeurs d'Europe 1. Merde. Tenez, je vais vous présenter mon délirage. A bientôt. Au revoir. C'est lui qui va vous faire passer votre entretien. Bonjour, Philippe Dumas, enchanté. Stéphane Ferret. Philippe, prenez soin de M. Ferret, c'est un candidat qui nous devons beaucoup. Sans lui, on ratait la signature avec les Japonais. C'est pas vrai ? Comment ça ? J'ai crevé en allant au rendez-vous, j'ai fait lui rater. J'ai fait que dépanner, M. Nevers, c'est tout. C'est tout, mais ce contrat est capital pour la boîte. Il représente un très gros chiffre d'affaires. On voudrait vraiment une fière chandelle ? J'espère que vous serez performants, c'est ça qui est important maintenant. On espère. Je croise les doigts pour vous. Vous me suivez ? C'est incroyable cette histoire. C'est incroyable. Et l'Oscar est attribué à Laurent Marianne. J'ai bien fait d'arrêter. Vous avez joué dans un épisode de Joséphine Ange-Gardien. Vous jouiez donc Philippe Dumas, DRH. C'est ça. Premier épisode de la neuvième saison, pour les auditeurs qui voudraient le revoir. C'est ça. Ça vaut le coup d'œil. C'est une belle casserole, ça. C'est vrai. Non, parce que j'étais sur TF1, c'était il y a presque 20 ans. J'animais Savo le détour et les coups d'humour. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des passerelles entre les animateurs et les fictions. On nous demandait un peu parfois, si on voulait, de faire des fictions. Et moi, je me suis dit pourquoi pas ? Mais c'est un métier comédien. C'est un vrai métier. Donc, c'est une belle casserole. Si TF1 vous propose une apparition dans une série ? Non, c'est vrai ? Pour cuisiner, pour couper un oignon, s'ils veulent. Le message est passé lourd, Mariotte.